Pour résoudre un problème, on commence avec l'étape 1 qui correspond à l'analyse de l'énoncé. Cela correspond aussi aux étapes 1, 2 et 3 de votre fiche de synthèse M1. Donc ici, après lecture de l'énoncé, on doit être capable de dire de quoi parle l'exercice. L'exercice parle d'un concert et du nombre de places qui ont été vendues. C'est suffisant. On va ensuite chercher la question qui nous est posée. Ici, ce qui nous intéresse, c'est combien de places au tarif 3. On le surligne pour avoir cela en tête tout au long de l'exercice. Ensuite, on va aller chercher les informations utiles. Ici, ce qui nous intéresse, c'est que là, cela est complète. On a 8000 personnes, donc 8000 places vendues. Ensuite, on a 1850 places qui sont vendues au tarif 1. Le 45 euros ne nous intéresse pas. 2750 places qui sont vendues au tarif 2. Le prix de la place ne nous intéresse pas non plus. Et le prix des places au tarif 3 ne nous intéresse pas. On n'hésite pas à barrer les informations inutiles. Donc, on va utiliser ces informations ici. Et on va pouvoir passer à l'étape 2. L'étape 2, on choisit les opérations qu'on doit faire. Et ensuite, on va rédiger. C'est ce qu'on appelle le raisonnement. Donc, pour réfléchir, on peut très bien utiliser un schéma. Donc, on peut ici dessiner la salle avec le tarif 1, le tarif 2, le tarif 3. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de trouver le nombre de personnes qui ont payé le tarif 3. Donc, on va peut-être commencer par calculer combien de personnes ont payé un tarif autre que le tarif 3. Et donc, ça, ça va se faire en additionnant ici ces deux valeurs. Et ensuite, on l'enlèvera au nombre de personnes présentes dans la salle. Donc, on commence par une première étape qui est 1850 plus 2750. On trouve un résultat de 4600. Dans la rédaction, on n'oublie pas d'écrire un petit mot pour dire à quoi correspond ce 4600. C'est les places au tarif 1 et 2. Et ensuite, cette valeur-là, on va la soustraire au nombre total de personnes présentes dans la salle, c'est-à-dire 8000. 8000 moins 4600. On trouve un résultat de 3400. Et ça correspond bien aux personnes ayant payé le tarif 3. Donc, on a la réponse à notre question qui était combien de places au tarif 3. Et donc, on termine avec une phrase qui est 3400 personnes ont payé le tarif 3. Et voilà, on a fini de résoudre notre problème.